Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais faire, pour inaugurer le truc, les boissons de super-héros, parce qu'il faut vraiment être un super-héros, notamment pour boire Man of Steel, quand il a été percé, après un problème de paquet, disons. Euh, oui, alors, ça la fout mal quand on s'appelle Man of Steel et d'avoir été transpercé au niveau du métal, mais bon, tant pis. Donc il en reste que deux tiers, et surtout je vais pas boire ça, parce que je suppose qu'il y a une énorme nappe de moisie dessus. Donc, bah voyons voir s'il y a encore des bulles, parce que normalement il y a plus rien, la canette, on peut l'écraser avec les mains, c'est pas un bon signe. Alors je vous le dis tout de suite, je ne la goûterai pas. Elle a une odeur de boisson énergisante tout à fait classique, et a priori, à part les bulles, elle a pas trop morflé, en fait. Bon alors ça, c'est à ne pas boire, en plus, vous avez vu, c'est pas du tout gazeux, donc ça fait un moment qu'elle est ouverte. Bah, elle a morflé dans le transport, tant pis. Mais a priori, on look pas grand chose, hein. Elle a même pas l'odeur, parce que le truc a été cicatrisé par le sucre. Ah, des super pouvoirs de Superman, faut croire. Elle a été cicatrisée par le sucre dans le carton et tout ça, parce qu'à force, le sucre a séché dans le trou qu'il y a eu, un petit trou. Et en fait, le colis, il sentait vaguement la boisson énergisante, c'était pas très simple, quoi. Ça donnait l'impression qu'il y en avait au moins une qui était percée, ben c'était celle-là. Il a fallu que ça tombe sur Man of Steel, en plus, quoi. Il fallait que ça tombe sur Superman, quoi. C'est trop con. Et donc, alors là, on voit une autre. Et là, celle-là, elle coûte 20 centimes. Ce n'est pas une canette de boisson énergisante. C'est censé, enfin, c'est marqué nulle part, mais c'est censé être une bière, entre guillemets, une bière sans alcool. Elle s'appelle Gordon, c'est pour ça que je l'ai mis avec Man of Steel, parce que sinon, je ne trouvais rien d'autre pour faire le thème de cette vidéo. Étant donné que Gordon, le commissaire Gordon, c'est une des figures emblématiques de Batman, il a fallu vraiment que je tire très loin sur l'élastique pour réussir à faire caser une autre boisson là-dedans. En tout cas, ce n'est pas le genre de truc qui risque de rendre bourré, donc, à la limite, on peut boire ça pendant le service, youpi ! Et donc, 20 centimes, il a fallu qu'il baisse bien le prix à nos pour réussir à écouler les stocks de ce truc qui, visiblement, ne s'est jamais vendu. C'est marqué nulle part que c'est une bière, mais quand on regarde les ingrédients, on peut se dire que ça doit en être une, parce que franchement, il n'y a aucune chance que ce soit autre chose avec les ingrédients qu'il y a dedans. C'est-à-dire, eau, malte d'orge, sucre houblon, extrait d'houblon, saccharine, bon, du sucre, quoi, et du caramel pour le colorant, sûrement. Euh, bah, on va goûter ce truc-là. Alors, j'ai oublié de dire que Man of Steel est fait par Mixtop, le truc qui fait des boissons énergisantes pour Lidl, quoi, enfin, la marque Lidl de boissons énergisantes. Donc, je ne sais pas trop comment Lidl a fait pour avoir cette licence. Bon, pourquoi pas, elle est limite, hein, qui... Enfin, voilà. Donc, là, nous avons une soi-disant bière, avec la capsule toute dégueulasse, en plus, donc je ne vais pas boire à la canette. Euh, allez, hop, on est parti pour essayer d'ouvrir ce truc. Putain, 20 centimes la bière, quand même, sans alcool, en tout cas. Enfin, la bière qui n'a pas marqué bière, donc je trouve ça absolument étonnant. Très bizarre. Alors, qu'est-ce que ça sent ? Oh, ça sent... ça sent atroce ! Oh, c'est... c'est ultra, ultra coloré ! Je ne sais pas si vous voyez un peu la tronche du truc, on dirait un café, quoi. En tout cas, ça, ce n'est pas périmé, ce n'est pas ouvert. Je ne sais pas pourquoi ça a ce goût, mais c'est infect. Bon, ben, je comprends pourquoi il n'y avait pas marqué bière, hein. On dirait une limonade qui aurait été mélangée avec du café. Et avec autre chose... Merde, je n'arrive pas à voir quoi. Putain, c'est vraiment dégueulasse ! Je n'arrive pas à trouver le goût que ça a, ce truc. C'est un goût de grain de café, si on avait croqué dedans, qu'on avait mis beaucoup trop de sucre dans le café, et qu'on l'aurait mélangé avec une limonade. C'est très, très spécial. Et je n'arrive pas à trouver le goût que ça a en plus. Peut-être un goût de caramel, en fait, tout simplement. En tout cas, c'est extrêmement sucré. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est très, très, très spécial. C'est sûrement le café le plus dégueulasse que j'ai bu de ma vie, où il n'y a absolument aucun des ingrédients du café. C'est-à-dire, il n'y a pas de café, hein. Il y a de moins de café. Donc, voilà. Ah, ben, pourquoi pas, hein. Ah, c'est vraiment spécial, ça. Vraiment très bizarre. Ben, je comprends les 20 centimes, maintenant. Parce que si ça avait été une bière sans alcool, bon, ça se serait vendu pour pas grand-chose. Mais bon, ça se serait vendu quand même plus cher que ça. Parce qu'il faut savoir que même à Noz, qui est un des stockers, vous savez, ils vendent à peu près tout ce qui ne se vend pas du tout, quoi. Genre, les fins de stock, en gros, c'est les produits qui sont voués à l'échec et qui arrivent à Noz, quoi. Et là, ce truc-là, enfin, une boisson énergisante, ils vendent ça entre, oh, c'est 25, vraiment pour les tout pourris 25, et pour, et encore, ça contient moins que cette canette-là, hein. 25, et ça va jusqu'à 50, 60 centimes, quoi. Là, ce truc-là, 20 centimes la canette de 33 centilitres, même pas une 25 centilitres, hein. Là, vraiment, ça sent la grosse merde, quoi. Et là, je comprends mieux, hein. Putain, je sais même pas si j'arriverais à finir le verre, quoi. Parce que juste après cette vidéo, j'en enregistre une autre. Et il faut que je récupère le verre, quand même. Bon, allez. Ah, avec le nez bouché, ça a beaucoup moins de goût. Mais c'est pas bon, quand même, hein. Mais avec le nez bouché, ça a presque un goût de jus de raisin. Va, va comprendre. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ce truc de merde. Mais c'est vraiment, vraiment dégueulasse, hein. Gordon Finest Malta. Je sais pas du tout ce que c'est. Vraiment, j'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que c'est un truc traditionnel dans certains pays, ou je ne sais pas quoi. Ou au lieu de faire de la bière avec du mal, qu'ils font ça. Alors là, franchement, j'en sais rien du tout. C'est bien la première fois, en tout cas, que je goûte un truc avec ce goût-là. Et franchement, je suis pas convaincu, hein. Ça se voit, je crois. Donc voilà, bah... Voilà, c'est fini pour cette vidéo-là. Et je vous retrouve très bientôt pour, bah, la prochaine. La prochaine, bah, je vais goûter deux vraies bières, là, cette fois-ci. Et on va voir ce qu'elles donnent. Donc, salut !